Écoutez, je suis ravi et même très honoré, très flatté par l'attention du public, par son écoute. C'est rare qu'ils restent aussi longtemps, aussi attentifs. Souvent, les gens partent beaucoup plus rapidement parce qu'ils ont des choses à faire. Et là, je sens que, comme s'ils avaient besoin d'un petit moment de décompression, de rester un petit peu avec nous pour parler du fait que c'est un film et redescendre un petit peu de l'émotion avec l'acteur et le réalisateur. On a passé une super soirée ce soir à Orléans. Vraiment, vraiment merci. Écoutez, c'était un vrai régal. Alors, c'était plus simple peut-être pour moi parce que Raphaël, qui est la plus petite des deux filles d'Antoine dans le film, est la fille de Cyril, le réalisateur. Donc, il était toujours là avec elle. Et puis, quand elle avait besoin d'un câlin, son père était là. Donc, ça, c'était chouette. En plus, elle avait deux papas pour le prix d'un. Elle avait son vrai papa. Et comme l'appelait Cyril, comme m'appelait Cyril son papa de cinéma. Donc, on a passé des moments tous les deux vraiment à se rencontrer. On a fait connaissance quasiment en jouant sur le plateau. Et parfois même, je l'ai trouvé tellement extraordinaire dans son jeu de jeune, de toute jeune, car c'est son premier film, de toute jeune comédienne, qu'il y a des moments même où elle m'a inspiré. Et puis ensuite, il y a Jaya. Jaya qui est une comédienne déjà, j'ai envie de dire presque confirmée. J'avais déjà fait un film avec elle dans New York, une toute petite séquence du film d'Hervé Géraldine, où elle joue ma petite sœur. Et aujourd'hui, elle joue ma fille. Et là encore, c'est un exemple. Un exemple parce que super professionnel, texte su, évidemment, sur le bout des doigts. Et puis alors, elle peut te la refaire. Mais alors, toi, t'es déjà endormi, elle y est toujours. Garder son âme d'enfant contribue à faire de beaucoup de comédiens de bons comédiens. Je pense qu'il faut jouer comme un enfant s'amuse. Il faut jouer la comédie. Dans jouer, la comédie, il y a jouer. Il faut jouer, s'amuser avec le sérieux avec lequel un enfant, lui, joue, s'amuse. L'histoire du film, c'est l'histoire d'un papa qui ne se rend pas compte qu'il a tout chez lui pour être heureux. Deux filles sublimes, très intelligentes, une femme magnifique et pleine d'amour. Et qui, malheureusement, est obligée de partir de chez lui pour se rendre compte de tout ça. C'est l'histoire d'une séparation quand même, on ne va pas se mentir. Comme on en a tous vécu, moi je suis un enfant de couple divorcé, je sais ce que c'est aussi. Je sais ce que c'est. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous qui nous écoutent ce soir le savent aussi. Mais c'est aussi une histoire d'espoir. Ça raconte quand même aussi un peu l'espoir. Il y a des gens qui ont pu faire des bêtises et qui peut-être, parfois, un jour, quand le temps a passé un peu, méritent qu'on leur ouvre la porte et d'être peut-être pardonnés. Je suis gentil quand je dis ça. Il reste attachant, en fait, Antoine, et surtout au début du film, un couillon. C'est-à-dire que, comme nous, on peut être parfois, tu sais, quand tu sens que tu as l'impression que ta femme, ta vie, ton couple sont en train de te piquer, ta masculinité, et que tu ne te sens plus chez toi quand tu es chez toi, tu te dis, attends, je vais taper du poing sur la table maintenant. Ça, ça suffit, là. Et puis tu tapes du poing sur la table. Lui, il a tapé du poing sur la table et puis il a claqué la porte, surtout. Parfois, on va un peu trop loin. Parfois, on a besoin d'une bonne leçon pour se rendre compte qu'on avait tout pour être heureux. Je n'en dis pas plus. C'est un film qui se voit à deux. C'est un film qui se voit à deux. C'est un film qui va, j'espère, aussi beaucoup aider les couples qui, en ce moment, ont besoin que quelque chose les aide ou ont besoin de trouver un peu d'espoir dans quelque chose. Et, en l'occurrence, dans l'histoire de Tout pour être heureux, il y a ça aussi. C'est un film qui, je pense, se voit à deux. C'est un film qui, si tu t'es engueulé avant d'arriver dans le cinéma, dans le parking, normalement, au milieu de l'histoire, tu commences à te reprendre la main. Et tu finis, j'espère, au générique de fin, main dans la main. C'est un film qui est censé aussi faire ça. Le doublage d'un dessin animé, pour moi, c'est super important parce qu'aujourd'hui, ce dessin animé, depuis le 30 mars, il est français pour les enfants qui vont le voir. Aucun gamin ne se dit une seconde que c'est Jack Black, la voix américaine, enfin, ça, ça fait qu'il ne fait que nous. Vous voyez, les gamins, gamins, c'est Po qui parle. Et Po, il parle en français parce que c'est un panda qui, il le découvrira plus tard, existe dans plein de langues dans le monde, mais pour l'instant, il est français. Et moi, je le fais avec beaucoup d'amour et avec beaucoup d'implication parce que les versions françaises de mon enfance ont tellement compté pour moi, ont fabriqué un peu le mec que je suis aujourd'hui, qui connaît des répliques de films par cœur, mais je connais les répliques françaises de ces films américains par cœur grâce au travail de l'époque des comédiens de doublage français, des mecs qui faisaient la traduction. Il y a des comédiens, lorsque je les ai découverts en version originale beaucoup plus tard, je me suis dit, mais attends, il y avait beaucoup plus d'humour dans Piège de Cristal en français parce que la voix française de Bruce Willis, Patrick Poivet, était une voix qui apportait de l'humour à ce personnage. Dans le film original, bien sûr, il y a Bruce Willis, on adore Bruce Willis, surtout quand il est John McClane, surtout dans les trois premiers. Mais il y a moins d'humour. Il y a moins ce truc qui faisait que ça nous a vraiment parlé alors que moi, j'avais 15 ans quand je l'ai découvert. Et pour moi, un jour, s'il y a des gamins qui citent par cœur des répliques de Kung-Fu Panda dans, je ne sais pas, dans 15-20 ans, ça voudra dire qu'on a très bien travaillé. Bientôt, bientôt j'espère. Je suis en train de roder mon spectacle. C'est vrai que je prends du plaisir à toujours divertir le public. et je regoûte le plaisir de la scène depuis peu et j'y trouve beaucoup de plaisir. Et j'espère venir à Orléans très vite. Faut un sacré bordel.